Attention, ne confondez pas tribalisme et tribalité. Quand quelqu'un est d'un coin, il doit aimer son coin. Si tu aimes ta province, c'est bien. Si tu aimes ta langue, c'est bien. Les tribalismes commencent quand ? Quand l'amour de ta langue, de ta tribu, te pousse ou te conduit à rejeter les autres. C'est ça les tribalismes. Mais aimer sa tribu, c'est bien. Tu es de là, tu vas faire comment ? C'est de là que tu viens. Tu dois aimer ta province, tu dois aimer ton territoire, tu dois aimer ton village. C'est normal. Si tu n'aimes pas ton village, c'est un péché. Par exemple, les Kassaïens qui n'ont pas construit chez eux sont des pêcheurs. Ils iront en enfer. Je répète. Tout Kassaïen qui n'a pas construit chez lui ira en enfer. Tu es Kassaïen, tu n'as pas construit chez toi. Tu es maudit. Il faut construire chez toi. Il faut aimer chez toi. J'ai fait un poème sur le Kassaï. Je dis, construisez chez vous. Quelle gloire vous avez à construire ailleurs. Chez vous, ce n'est pas construit. Vous avez encore honte ? Tout Kassaïen qui a l'argent, fouille pour aller construire ailleurs. Vous êtes des gens déracinés. Je vous lis ce poème. Boujimaï, c'est le centre. Mais chacun doit aller dans son village. Non seulement tu as construit en Boujimaï, mais tu dois aussi construire chez toi. Demande à ton voisin là, du Kassaï là. Chez toi, c'est précisément où ? Tu ne connais même pas. Oh, c'est du côté de l'Ouamuel. Je vois ici, il n'y a qu'une personne qui ira au ciel jusque là. C'est honorable Jean-Claude. Parce que lui a construit Aluputa. Donc lui ira au ciel. Même moi qui vous dis si j'irai en enfer. Parce que je n'ai pas encore construit en Founi en Hand. Je dis ceci dans le poème. Je m'appelle centre. Et je dis j'entre. Où je rentre. C'est ça. Nous, nous sommes le centre du Congo. Je m'appelle Kassaï. Et je sais que je suis haï. Je suis oriental. Mais je tiens à être central. Quand nous étions au Nualumbashi à l'époque, quand nous étions petits. Les bananes plantains venaient d'ici. Il y avait le haricot qui venait d'ici. Je suis oriental. Mais je tiens à être central. Je m'appelle Lomami. Et je n'ai pas beaucoup d'amis. Je m'appelle Sankourou. Je suis plein de figures de proue. Sankourou, là, il y a de l'ambermende. Chez Okitundu. Peut-être que le gouvernement fera pour nous des choses. Mais c'est à nous de planter des roses. Qui créeront notre développement. Peut-être que les politiciens nous feront du bien. Mais c'est à nous d'être fiers de cette terre qui nous est chère. Il faut qu'on ait une nouvelle génération de jeunes Kassaïens qui préfèrent rester ici. Qui disent comme les anciens. C'est-à-dire, je vais bâtir ma vie ici. Pourquoi est-ce que le Kassaïen lui doit avoir toujours l'impression qu'il doit fuir? Reste chez toi. Tu as un devoir vis-à-vis de cette terre. Moi, j'étais en Europe. Je n'aimais pas. J'ai compté les jours. J'ai fait trois ans en Espagne. Comme fidèle d'Onum. Mais je venais. Je faisais trois mois, quatre mois à Kinshasa. Mon curé, là, m'a dit non, non. C'est lui qui t'a envoyé ici. Il t'a fait souffrir. J'ai compté les jours pour rentrer. Alors, j'ai dit aux gens, j'ai rentré au Congo. Au Congo, il dit, on rentre à Kinshasa. Alors, la fille l'a écrit comme ça. Abbé Blaise, moi, je n'étais pas d'accord. Quand tu as décidé de revenir à Mboujimaï. Moi, je suis allée à Kinshasa. On m'a promis là-bas que j'allais voir le président. Est-ce que je l'ai vu là-bas? Je l'ai vu seulement ici. Moi qui suis rentré à Mboujimaï. C'est à partir de Mboujimaï. Maman, là, qui nous a vus à Paris. Ou de France. Elle nous a vus à partir d'où? De Mboujimaï. Donc, Dieu peut te bénir là où tu es M chez toi. Moi, j'ai dit, je rentre chez moi. Parfois, les gens ne voient pas que nous sommes des héros. Il y a des gens qui voient en Europe là, qui ne peuvent pour rien au monde rentrer. Même des prêtres, ils refusent de rentrer. Mais nous, nous sommes rentrés. Nous rentrons chez nous. Il n'y a pas d'eau, on rentre. Tu vas commencer à utiliser l'eau dans un seau, je rentre. Tu laisses la baignoire ici, oui, je laisse. Tu laisses l'eau chaude, je laisse. Tu laisses les biftecs, je laisse. Alors, soyez comme nous. Parce que nous, nous avons quitté l'Europe et Kinshasa. Moi, je suis né à Louboumachi. Et Louboumachi, et Kinshasa, et l'Europe. Même quand je vais à Louboumachi, je ne suis pas à l'aise. Moi, je veux toujours rentrer ici. Aimer chez vous. Ça, c'est la tribalité. La tribalité positive. Maintenant, les tribalités, c'est quoi? C'est-à-dire que tout celui qui n'est pas de ta terre, tu commences à le haïr, tu commences à le chasser. Quitte notre province. C'est ça, le tribalisme. Mais aimer sa province, y construire, y bâtir sa vie, ça, c'est positif. Ça peut te faire entrer au ciel. Parce que Dieu va dire, ah, tu t'es occupé de la terre que je t'ai donnée. Tu peux maintenant entrer au ciel. Mais si tu as négligé ta terre. Parce que la Bible dit, le ciel appartient au Seigneur, mais il a donné la terre au fils d'Adam. Nous, c'est la terre dont nous devons nous occuper. Le ciel appartient à Dieu. Occupe-nous de la terre. Que chacun connaisse son village. Et que chacun ait comme projet. Si j'ai une maison en Boujimaï, que j'ai aussi une maison dans mon village. Que cela entre dans tes prières. Or, nous, quel esprit nous avons? Au village, il y a la sorcellerie. La sorcellerie. Si tu vas à Tito-Lon, va tes mains. Parce que tu crois que tu goûtes bon. Qui t'a trompé que tu goûtes bon? Honorable a construit. Honorable, on vous a mangé? On ne l'a pas mangé. Il l'a construit. Chez lui. Guest house. Je vous ai dit que si le président va à l'Oputa, il n'a pas le choix. Il doit habiter chez l'honorable. C'est le meilleur endroit. L'endroit le plus propre de l'Oputa. Donc là, tu vas loger. Il y a des lits, des bons lits. Il y a du courant. Il y a même la connexion internet. C'est comme l'abbé Apollinaire. L'abbé Apollinaire a construit chez lui un endangique. Donc l'abbé Apollinaire, lui, va aller au ciel. Mais nous autres ici, on ne se bat encore. Donc si tu n'as pas construit chez toi, tu iras en enfer. Il refuse. Il dit, ça ne s'en compte pas. L'essentiel, c'est de croire en Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Et la foi en Jésus-Christ qui ne change rien sur la terre. Si tu n'as pas construit chez toi, moi je l'ai dit ici, tu iras en enfer. La Bible dit, c'est lui qui a été fidèle dans les petites choses, il est aussi dans les grandes. Alors, les grandes choses c'est le ciel, les petites choses c'est la terre. Donc comme jeune, vous devez avoir ses ambitions. Vous devez révolutionner les choses que moi, je construis chez moi. Si par exemple, on prend les ministres, les hommes d'affaires, si chacun construit chez lui. Déjà, c'est un développement qui commence. Déjà, le fait qu'il a une maison là-bas, on va arranger la route un peu. Il a une maison là-bas chez lui. Dans son village, il a une maison bien construite. Mais il va aller passer là-bas les vacances au Cameroun. Donc, chacun doit avoir une maison chez lui, dans son village. Donc, si tu meurs, tu n'as pas construit une maison au village. On peut te garder à la morgue une année. Le temps qu'on construise chez toi. Parce que c'est une honte. Parce qu'eux, ils ont comme principe, chacun doit être enterré chez lui. Pas yaoundé, non, dans ton village là. Alors, si maintenant, on doit t'enterrer chez toi. Il faut que tu aies construit là-bas. Qu'on mette aussi ça dans nos têtes. Que chacun soit enterré dans son village. Et pour être enterré au village, il faut y avoir construit une maison. Vous les jeunes, c'est ça qu'il faut avoir comme ambition. Je dois construire chez nous. Déjà maintenant, tu peux déjà payer une parcelle. Parce que chez toi, les parcelles ne coûtent rien maintenant là. Tu peux payer une grande parcelle là-bas, avec 100 dollars. Je veux simplement voir le chef, je veux avoir une parcelle ici. Tu as même une case d'abord. Comment ça va par une case ? J'ai construit une case là. Même une maison en brique à d'aube. Tu peux commencer par là. Que chacun ait un terrain chez lui. C'est pas un terrain chez lui. Je vous remeis.